L'attaque survient en début de soirée dans l'une des rues les plus actives de Mogadiscio, à l'heure où les habitants rentrent du travail. Au moins 5 personnes ont été tuées et 25 blessées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un grand hôtel de la capitale somalienne. Un attentat revendiqué par les islamistes Shebab qui veulent renverser le gouvernement somalien soutenu par les occidentaux. J'étais en train de conduire ce pousse-pousse sur cette route quand j'ai vu beaucoup de gens fuir et une grosse explosion a eu lieu juste après. Je vous jure, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai été angoissé et choqué. Je suis l'un des conducteurs de pousse-pousse. Quand j'étais en train de conduire dans cette rue, j'ai vu une voiture de luxe rouler à toute vitesse dans l'hôtel et l'explosion a retentit juste après, dans toute la rue. Les auteurs de l'attentat ont tenté de tuer de hauts responsables qui résident dans le grand hôtel. Les combattants Shebab, chassés de la capitale puis progressivement des autres grandes villes du pays par les troupes de l'Union africaine, contrôlent encore de nombreux territoires dans les campagnes.